L'interrogation sur est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, comment on évalue, comment ça fonctionne. Donc on a une clause relativement saine dans la convention, c'est durée, condition d'utilisation et durée. Et là c'est relativement simple, c'est qu'on a un délai... On a trois mois. On a trois mois, c'est ça. La clause s'engage à l'aise, la présente convention est consentie, c'est pour une effectivité au 18 février. On peut l'installer à long terme et on se donne une autorisation avec un préavis de trois mois de tout arrêter. Donc si les postiers nous disent, ah finalement c'est pas terrible. Si nous-mêmes on se rend compte que c'est pas terrible, on peut tout arrêter dans votre délai de trois mois. On a quand même une grande souplesse et une grande facilité de négociation. Aujourd'hui, comme tu l'indiquais, on est globalement des retours des agents possibles, des facteurs qui sont plutôt très enthousiastes pour faire ce changement. Je me suis renseigné, donc les communes où c'est fait, les facteurs sont très mécontents, il y en a un qui marche. Même les communes sont mécontents parce que ça fait un délai. Mais ça se fait où ? Oui, dans les communes. Deux communes en Sénémar, je vous ai donné un tournant. Non, non, il n'y en a plus que ça. Tu as Laurel Boccage, tu as Tournant, tu as Chaux, moi je peux te les dire, je les connais, je travaille dessus. Après, tu as deux départements. Ouvert, ouvert, non, mais au Sénémar, on n'en a rien à trois ouverts. Là, tu as Laurel Boccage, tu as Chaux, tu as Tournant, tu as, à côté de Champs-sur-Marne, il y en a un, il y en a plus que ça. Je peux te, voilà, j'ai trouvé le siège suffisamment pour t'avoir. Et puis, on a donc d'autres départements, entre autres, je vais donner l'écran, je vais rejoindre, du 91, pour ça que ce n'est pas expérimental, c'est le projet stratégique de la POSSE qui se met en place depuis deux ans. C'est des choses qui existent depuis deux ans, avec des conditions de mise en place qui sont plus ou moins bien pour les agences. C'est ce que je dis tous les jours, c'est pas partout, pas vers. Oui, parce qu'après, ceci dit, s'il n'y a pas ILO sur Bray, ce système, ce mode de travail matin, après-midi, on le fera quand même. C'est ça. Mais on le fera sur Provins, c'est-à-dire que le matin, on pourra venir distribuer ce Bray, on ira manger à Provins-Midi, et on refera une deuxième tournée sur Provins. C'est ça, c'est pour ça, il faut que les facteurs, les facteurs, parce qu'on ne va pas être super avec la fatigue. Voilà, c'est pas, je peux dire, c'est pas que l'autre, c'est pas comme ça. Ce qui concerne le stationnement des véhicules, c'est très bien. Dans la cour de la Mérie. Dans la cour de la Mérie. Et le coût pour la Commune, avoir la mise à disposition, c'est un loyer ? La POSSE est un loyer ? Non, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une mise à disposition à titre gratuit. Seules les charges seront facturées, à hauteur de toutes les charges qu'on facture, tous les professionnels à qui on met à disposition des locaux, à savoir 1,25 € du mètre carré par mois. C'est ce qu'on fait sur le RAM, par exemple, de la communauté de Commune, qui est installée à la MSAP Futur MFS, à hauteur de la Nouveau 25. C'est ce que nous avons voté, en fait. Et comment s'appuie sur nos délibérations ? Ça représente combien de véhicules, à court ? 7 véhicules. Donc il y a 7 facteurs, ce que c'est à dire. Mais le local, il n'a pas été à 7. A priori, ça passerait à 7. On monte sur une convention à 7. Mais en effet, au début, on avait dit 5. Mais au final, il y avait des échanges. C'est encore aujourd'hui, moi, c'était 5. Qui peut le plus que le moins. Pour le local, c'est la ville ou c'est la Comcomme ? Locale. La protédenne, la Comcomme ? Ah non, du tout. Non, non. C'est le bâtiment dans lequel il y a les restos du cœur qui a été transféré à la Comcomme. Puisque, si, ça peut faire partie des bonnes nouvelles intercommunales. J'aurais pu en parler. Même si on n'a pas fait de réunion clinière, on a quand même travaillé. C'est que le permis de construire est lancé sur Moussou pour créer l'espace pour les restos du cœur. Je crois que c'est plus de 300 m² qui sont installés. Et le permis de construire est revenu et est validé pour le cinéma. Donc, on va pouvoir lancer les appels d'offres là-dessus. Et on lance aussi l'appel d'offres pour l'amour concernant la maison des promenades. Là, ça part aujourd'hui aussi. Alors, le courrier, il va arriver dans la cour ou il va arriver par les restos du cœur ? Il n'y a pas de... En fait, il y a un petit escalier entre les restos du cœur et puis le bâtiment ici. Donc, ce n'est pas pratiquable. Vu qu'on est sur le chariot quand même. D'ailleurs, il y aura peut-être un aménagement qui serait effectué par la poste. Si il y a les 7 chariots, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Si il y a les 7 chariots, ça fait des... Ils descendent d'un camion et ils montent dans des... Oui, je pense qu'en même, ça ne compte pas les chariots. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du chariot. Il y a des structures qui laissent sur place. Il y a des structures qui mesurent... J'ai les cotes de... Parce qu'on a tout... Ah, mais pas sur... Non, c'est des plus petites, c'est des 70. Donc, ça doit être, moi, quasiment la même chose. Je pourrais, je peux prévoir qu'il y ait un certain encombrement qui soit... Oui, oui, c'est prêt. Voilà. Moi, c'est celui-là pour donner les renseignements. Ce n'est pas des CP qui nous mettent un pour les colis. Ce n'est pas un CP par tournée. Ah, ben, ça dépend des périodes. Il y a des CP qui partent pour les îlots. Oui, mais pas un CP par tournée. Ah, si ? Si, si. En tout cas, je ne l'ai pas vu jusqu'ici. Parce que nous, les îlots qui sont en place actuellement, je reprends les centres de l'Orestre, c'est que vous avez un CP, un CV 120 avec le courrier et les CV de tournée. Oui, mais les CP, ça dépend des communes. Parce qu'un CP pour Brève, Innoc, Jolne, enfin, c'est pas... Un CP, c'est énorme, hein, je trouve. Enfin, je pense que... Alors, on n'est pas là. Oui, c'est vrai. Les besoins du territoire ne sont pas sur ces volumes-là. Et de toute façon, la salle ne permettrait pas d'accueillir ces volumes de charles. Donc, la salle a été étudiée. Je ne sais pas tous les noms de vos structures en interne, mais ce n'est pas les partenaires sociaux, mais c'est toutes les personnes qui vont valider, ne pas ce projet au final, sont venues, vont visiter les locaux. Il y a un cahier des charges qui est fait en interne, si on accepte, pour faire les aménagements, pour vous permettre de travailler dans des conditions de travail qui sont en adéquation avec... Voilà, pour vous protéger, tout simplement. Là, c'est l'affaire de la Poste. ... ...